Ah la chenote Nvidia Vous avez pas fini de faire des grosses cartes Qui commencent à avoir vraiment plus de sens Là ça commence vraiment A être gros Très 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 gros Bonjour tout le monde Je suis tombé sur une nouvelle récente De la part d'NVIDIA Qui ça s'appelle 4090 TI RTX Titan ADA Pour Adobe Lovelace Donc pour l'architecture Franchement Ça c'est une carte pour chill C'est une carte qui Vendront jamais le prix Le prix performance Va être juste Aux oignons Aux fraises C'est une carte Ça c'est une carte pro Ou pour se la péter On l'a pas une AMD Une AMD rendue là Ça va mieux Donc Maman c'est tellement affreux que Il y a une Une 6700 cités dans la liste Des images Une 6700 cités Bon Bon Bravo Nvidia Vous avez créé encore Vous avez créé encore Quelque chose de génial Qui s'appelle Une brique Ou un radiateur Un radiateur Je suis salinique Donc On va voir ces bêtes Ces monstres de puissance Oui Cette image C'est génial C'est génial C'est pareil Ah Il y a des belles images Ouais ben bon Il faudrait aller voir les articles Après Ça je les ai pas vus Ça va être pour une autre vidéo Quand ils vont sortir Qu'ils vont sortir Qu'ils vont sortir Puis peut-être qu'ils sortent Ou pas Parce que Gros de même C'est pas ça que ça passe Donc Les On va parler d'explications générales Parce que Selon moi Les deux cartes Que je vais parler Enront la même grosseur de refroidissement Et par pitié N'achetez jamais Cette carte Pour du jeu C'est plus des cartes pour le jeu Oui ils sont super bons pour le jeu Mais ils sont nuls pour le Sont nuls pour le prix Allez pas plus loin Même la 4090 C'est Selon moi Classé Pro Voilà C'est directement avec la 4080 Là on peut dire qu'on est gaming Haute gamme gaming C'est ça Là ça c'est Là on est dans les ultra haute gamme Pro Voilà Pro Qui Qui mériterait bien de s'appeler Euh Quadro Ouais Nvidia Quadro C'est bizarre Je trouve qu'ils en font plus des Quadro Ils en ont-tu des Quadro Encore ? Non Ils Trop vieux les Quadro Pourtant j'ai une Quadro FX 570 Donc Pis il est pas aussi gros que ça C'est ça c'est une carte de 2017 Bon qu'est-ce qu'on a à voir sur cette carte ? Bon Euh Belle comparaison C'est C'est deux Titan RTX Turing En un Ha 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 Bon je peux dire qu'en terme de slot utilisé c'est pas mal ça Bon euh Excepté l'espace au centre Donc Si on regarde le derrière de la carte Où il y a les connecteurs Normal que les connecteurs ne sont pas placés de la D'une drôle de façon en tant que telle Donc on a l'HDMI 3D se plait pas mais Sur le large Pas sur le long hein Sur le large Pourquoi ? C'est bizarre C'est bizarre C'est pas sûr que les connecteurs se rendent jusqu'au bout Pour ça Donc je sais Il y a quelque chose qui marche pas Ben Si on monte Ici Une autre image qui est super intéressante Ça c'est le radiateur de ces cartes là La Titan RTX Titan RTX Ada Ben c'est celle-là Pis on remarque Que Le Ce qu'on pourrait apparenter au Au PCB La La carte électronique en tant que telle Pas la carte au complet avec le gros refroidissement Qu'il serait Perpend Il serait parallèle à la carte mère Mais perpendiculaire au connecteur Ok Faudra voir Ça je peux pas dire que Dis quelque chose de grand chose là-dessus Parce que ça Peut-être ça peut donner une meilleure solution sur les cartes Bon Excepté qu'il soit trop gros Si c'est bon Donc Donc Sur cette surface là Bon On voit les On voit les trous de connecteur ici Pour dire Les espaces pour l'alimentation Tout l'espace pour le De refroidissement Pour le Le GPU en tant que tel Y compris C'est sûr C'est une chambre à vapeur Vu les consommations Sur le скорé Et Oh Ça Ça c'est drôle 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 ça Ça c'est drôle ça je ne soupçonnerais même pas l'écart PC Express pour sauver ton PC Express parce que c'est tellement gros c'est tellement gros je vais en faire une panique là-dessus bon c'est très bien 0,00000000 0,0000 encore 0 et 0 encore plus de 0 et au bout de la feuille du monde 1 pour ça quelqu'un va s'acheter cette carte-là pour jouer ah oui il est fait pour jouer ah ben oui c'est une carte semi-pro ok non mais non j'ai compris que même le Corsair 4000D 7000D Airflow je ne suis même pas sûr que cette carte-là rentre en largeur en largeur puis on parle aussi qu'on dit puis ça c'est un peu traître parce qu'il y a un bout t'as le PC Express qui arrête là l'écart PC Express pour le le Vici derrière le boîtier mais la le radiateur il est plus plus gros que le le truc il y a un problème il y a un problème trop gros trop gros le problème c'est la grosseur quand on regarde celui-là à peine il dépasse de l'écart celui-là ça c'est la Titan RTX de puis ils disent c'est une Titan PX non ça il n'y a rien à voir alors c'était pour concurrencer une telle mais il faut que rendu là ouais non non c'est trop c'est trop là rien c'est tout petit tout petit donc il faut un espace d'une génération puis la carte a triple l'argrosseur non non bon je vais arrêter de tourner les pouces puis on va attaquer sur le morceau donc on va commencer par la plus petite de la plus grosse les deux c'est ADA-102 donc ça c'est déjà réglé 18 176 quand je l'explique comme ça c'est tellement gros que je préfère mieux séparer les chiffres pour mémoriser donc pas d'image la carte n'est pas sortie donc T-MUR 24Go de mémoire GDDR6X très chauffant quand on regarde l'AMD c'est pas la mémoire qui va te faire jouer quelque chose de plus 384 bits de bande passante bon ça c'est le plus gros donc on va voir qu'est-ce qu'on a ouf ouf ouais ouais bon ah pis je crois je devrais faire de quoi de mieux donc attends je vais chercher une alimentation attends c'est quoi le le corsaire c'était quoi 1600 bon attends attends 2000 2000 watts PSU power supply unit power supply vous avez-tu 2000 watts je veux les plus grosses c'est quelle alimentation je peux utiliser pour ces cartes graphiques là ah c'est peut-être en euros il n'y a pas 1000 la bonne il n'y a pas les plus grosses voilà l'image est placée je crois que je devrais juste l'enlever et garder ça de côté parce que je vais garder ça de côté juste ici ah ça sent que ça cache voilà vous avez votre belle alimentation ici pis là on peut commencer ok avec ça ben on va juste checker 2023 release date ADASAN 2 mais c'est pas le même ADASAN 2 j'ai plus variante parce que c'est la version bridée sûrement pas de grand chose parce que c'est tellement grosse la carte que 24 gigas de mémoire j'ai des R6X qui serviraient à rien même même Fortnite ne rentre même pas autant de mémoire pis il est aussi lourd sur le jeu merci Fortnite vous êtes mal petit c'est ça que ça veut dire j'ai plein de problèmes avec Fortnite c'est sûr que j'aime moins le jeu depuis le dernier temps depuis cette saison là c'est affreux bon on change de sujet oh oh ce détail là je l'ai pas remarqué mais bon 3 slots ok oui ça passe mais quand même 100 watts avec un peu limité ouais bon ok je me suis trompé en plein début c'est pas tous les deux le même refroidissement ceux-là ils ont un petit répit mais quand même c'est quand même immense pour rien donc ok bon ben bas-y source online donc tout va être compte le meilleur c'est la grosseur triple slot refroidissement 600 watts ah ben j'ai cru que c'était 800 watts pour l'ATI mais non c'est 600 watts bon plutôt logique mais bon c'est sans moins plus léger que d'habitude si on regarde hé mon anime il a disparu peut-être je vais le refaire apparaître parce que franchement ah voilà là c'est mieux là c'est mieux 600 watts il trace déjà 1000 watts pour le reste de l'alimentation est-ce qu'il y a autant est-ce qu'il y a assez de connecteurs pour brancher cette carte ça va prendre deux adaptateurs ça va vraiment c'est ça monte d'alimentation ça je vais l'appeler votre alimentation suggérée pour cette carte donc vous paierez extrêmement cher votre carte graphique mais aussi extrêmement cher votre alim parce que c'est pas toutes les alim ça vous voulez péter toutes vos alimentations mais bon ouais bon donc c'est pas mal ça deux fois 16 pins peut-être deux fois 16 pins sur cette carte là ça va le sauver ça va sauver la carte il n'y aura pas le premier comme la 4090 parce que là c'est par défaut c'est c'est trois si on boost à 600 watts ben c'est 300 watts par pin par 16 pins donc là ça passe beaucoup mieux pour le connecteur même si j'ai même par défaut j'ai même pas confiance on dirait des câbles d'alimentation cheap ils ont trop petits ils ont trop petits les câbles pour encaisser s'ils s'envoient sur un seul connecteur donc bon peut-être ça va le sauver ça va le sauver je suis positif peut-être deux fois ça spin sur le connecteur ça va le sauver mais je vous garantis rien qu'au bout de 5 ans votre câble va recramer comme celui de la 4090 donc j'ai pas ça me tombe pas trop bon on sort sur le prochain juste pour mémoriser l'autre 18 17 6 là il faut le temps j'en ramène l'alimentation parce que bon je suis un peu obligé donc je suis un peu obligé là qu'est-ce qu'on a tout en haut 18 43 2 donc on a augmenté à peu près de j'aurais dit 400 non c'est pas 400 c'est à peu près 25 250 à 350 corps pour le même GPU ok 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 48 gigas de mémoire donc c'est toujours un meilleur GPU alors c'est le plus gros c'est le meilleur donc si vous voulez acheter le meilleur mais vous allez payer votre consommation par dessus donc je connais des je connais des postes ça coûte cher donc à 202 pas le même chiffre là c'était 400 à 1 là c'est 451 à 202 ok je crois que j'ai qu'il y avait une différence parce que c'est pas la ben c'est la même puce physiquement mais en fonction c'est pas c'est pas la même puce en fonction mais physiquement c'est la même puce donc bon là bon quand tu il y a de mémoire les fréquences c'est à peu près les mêmes pour Nvidia même si sérieusement je te dis vous explosez la carte à 300 MHz suggérer une alimentation 1200 W ah pour un TDP de 800 W 800 W je peux-tu remettre mon allième parce que je l'ai dit et moi qu'ils disparaissent cette alimentation là va licher le plancher parce que cette carte est monstrueuse c'est fini le multi-GPU avec cette carte là il n'y a aucune alimentation qui va encaisser de 2 4 080 2 titans non mais là non là franchement c'est de la connerie donc bon ben ces cartes là ça va être un gros flop ça va être pas achetable ça va être pas achetable parce que je sens les prévenir si c'est le prix funder édition de la de la 4 090 c'était 1599 je crois parce que j'ai le temps d'oublier le prix donc ça va être 2 000 ouais 2 000 dollars US dollars pour la la 4090 Ti puis la puis la titans avec 3 000 3 000 4 000 dans ce coin là ouais 3 000 logiquement ça serait 3 000 mais bon puis je peux m'acheter si à 800 watts il est bridé là franchement là elle me disait vous faites n'importe quoi vous faites même pas des gains si on est capable de tourner à fond c'est ça que je vais leur reprocher la consommation est beaucoup trop extrême ça se demande à être 2 7000 de 5 XTX vous battez la vous battez la titane puis vous consommez moins par la consommation stock bon si les jeux sont optimisés multi-GPU qui est difficile puis un autre un autre défaut c'est bon sérieusement les en termes de coeur pourquoi le raytracing pourrait juste pas tourner sur des shaders units au pire si vous mettez ça enlève juste les shaders units puis faites une illumination RTK ouais bon en plus je crois que le raytracing aimerait bien les 18432 coeurs unit shaders units donc ouais bon bon ben une carte qui une carte qui va vous mettre votre votre alimentation au tapis je sais pas qu'il faut pas utiliser ça pour de la bitcoin 800 watts pour miner de la bitcoin c'est pas rentable donc vraiment cette carte là plutôt ces cartes là avec la KM90 TI normale non la 4090 non TI ben oubliez ces cartes là là je crois qu'il faut vraiment montrer une vidéo que les les plus grosses cartes du monde ça ça ne marche pas parce que bon voilà c'est vraiment pénible en tout cas on regarde les si on regarde les performances de la 795 CTX puis celle-là qui a eu un rattrape driver chez AMD pour préciser donc peut-être AMD prépare un gros driver déjà ils ont beaucoup à tester les drivers donc je sens qu'ils vont faire un gros driver pour toutes les cartes ce que je crois j'ai entendu donc je ne prenais pas ça direct donc normalement ils n'ont pas le même le même driver général pour toutes les cartes entre les deux générations AMD bon cette carte-là numéro 1 quand la carte coûte le prix de mon PC c'est non juste la carte juste la carte moi celui-là il va coûter le prix de mon PC je l'ai payé 4-5 000 piastres puis un Ryzen 7 avec 32 gigas de mémoire ça fait que je crois qu'elle a coûté pas mal cher c'est la carte graphique qui a coûté 1310 pour moi puis on ne la retrouve jamais en bas de ce prix-là vu ce que j'ai vu une bonne Alim bon une très bonne Alim overkill pour ce que je fais mais bon je vais la garder longtemps Alim de toute façon je vais garder longtemps le PC c'est pas ça que j'ai pris une bonne Alim donc une très très bonne Alim celui qui va me durer longtemps donc bon c'est pas mal tout pour cette vidéo donc je vais vous dire bye tout le monde puis commentez si vous trouvez cette carte graphique exagérée j'attends vos commentaires pour dire ça autant chauffe que consommation déjà que la consommation il consomme plus que moi en carte donc genre mon PC en full charge consomme pas autant que mon PC en full charge c'est plus à fond que je ne réussis jamais à l'atteindre à fond puis la carte graphique à fond je ne fais même pas 800 watts juste pour dire bon c'est tout pour cette vidéo je vais encore dire deux fois même affaire donc je veux dire ces cartes là c'est des cartes qui vont être bidées parce que c'est trop cher ça ne vaut pas la peine de du tout d'en acheter une donc même 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 de le sortir c'est ridicule donc bye tout le monde et à la prochaine pour une meilleure vidéo que celle là parce que c'est juste une vidéo réaction bye tout le monde et à la prochaine